Après une année clôturée par des faibles taux de réussite aux différents examens à Pointe-Noire, c'est le lundi 4 octobre dernier que les élèves ont renuyé avec le chemin de l'école. Cependant, les mesures de restriction prises par le gouvernement afin de lutter contre la Covid-19 au milieu scolaire remettent en question l'avenir de l'école publique, qui peut regorger en son sein près de 10 000 élèves par année. Je saisis cette occasion pour attirer l'attention des élèves, des enseignants qui ne se sont pas encore vaccinés, d'aller le faire à l'immédiat. Mais pour ce qui est des mesures barrières, comme vous le constatez, nous continuons à porter nos bavettes. Nous disposons de deux cubitinaires de 1000 litres chacun et nous continuons à utiliser les solutions d'eau alcoolisée pour essayer d'observer ces mesures barrières-là dans l'enceinte de l'établissement. Et c'est ce que nous faisons. On ne peut pas avoir un lycée public au Congo qui a 10 000 élèves qui puisse appliquer stricto sans sous. L'effectif de 50 élèves par classe, ce n'est pas possible. Donc, étant donné qu'il y a l'exception, nous sommes obligés de mettre l'accent sur les mesures barrières pour sécuriser et protéger aussi bien les enfants que les enseignants qui sont en contact avec eux. Du côté du collège 5 février, les mesures édictées sont plus ou moins observées. Nous avions déjà réuni les enseignants dans la vague. J'ai déjà mis sur la table l'application stricte des mesures gouvernementales. Donc, nous n'avions pas à changer ces mesures-là, puisque la maladie s'y vit encore. Les directives sont restées les mêmes. Le respect strict des mesures barrières, vous voyez que nous avions mis des sauts, que l'INICEF nous avait donné pour le lavement des mains et les bavettes. On attend un apport. Si le gouvernement peut encore nous ajouter les bavettes, c'est bon. Signalant que les enseignants sont en attente du calendrier de vaccination, en harmonie avec le planning des cours. Sous-titrage Société Radio-Canada